Musique Bonjour, à Moidon-la-Rivière, les 140 élèves de l'école du Sacré-Cœur se sont initiés aux arts du cirque pendant deux semaines. Le cirque Gervais Kissling a installé son chapiteau et formé les enfants de la petite section jusqu'au CM2. Il y a 30 ans qu'on a découvert, enfin qu'on a découvert, c'est des gens qui sont venus me chercher à Brest pour faire des ateliers comme ça. Parce qu'il y a un cirque qui venait tous les ans, la famille Alrex, et là ils ne sont pas venus cette année-là, ils m'ont demandé de venir faire des stages que je n'avais jamais fait. Mais comme c'est moi qui avais formé mes enfants et comme mon papa m'a formé, donc pour moi ce n'est pas un problème. Mais moi je suis venu juste pour dépanner on va dire. Et vous voyez, vous savez, boules de neige, les gens ont parlé entre eux. On n'a jamais envoyé une pub dans les écoles, c'est les écoles qui nous font venir. Les arts du cirque qu'on appelle, donc il y a Funambule, on apprend à marcher sur un câble. La MacMonde, la MacMonde c'est la grosse boule. Tout ça c'est de l'équilibre, bien sûr. Ça leur donne le sens de l'équilibre qu'ils n'ont pas. Parce que maintenant, tous les enfants, vous le savez aussi bien que moi, ils sont toujours à la télévision, soit à la peste des chaînes, enfin voilà. Ils sont branchés là-dessus à fond. Ils sont branchés là-dessus et puis donc ils ne savent plus travailler de leur corps. Et c'est pour ça que nous, on a des écoles qui nous font revenir parce que ça débloque des enfants sur plein de choses. Le premier jour, ils ont très très peur, il y en a même qui pleurent. Et quand on s'en va, après il y en a qui pleurent parce qu'il y a eu vrai qu'on reste, bien sûr. Mais on ne peut pas rester. Le lundi et le mardi, des fois, on a des problèmes parce qu'ils n'osent pas entre eux. Pour eux, c'est pourquoi faire du cirque. Et total, après, une fois qu'ils ont compris, pour nous, c'est très facile parce qu'ils sont plus grands. Au départ, on a beaucoup de mal avec eux. On a beaucoup de mal parce qu'ils sont un peu timides contre eux. Ils disent, attends, qu'est-ce qu'on va faire ? Une calupette ? Et après, ils sont lancés là-dedans, je vous assure, des fois. C'est là, justement, qu'on découvre des fois. Il faut déjà aimer les enfants pour faire ce genre d'activité. Et vous voyez, nous, avant, on était un cirque de famille. J'étais avec mes enfants. Et donc, j'ai mes deux garçons que vous connaissez, Alexandro, Clissé, il a monté son propre cirque. Et j'ai mon fils aîné, Romual, qui fait aussi des activités comme ça, avec un cirque. Et là, en ce moment, eux, ils sont à Saint-Paul-de-Léon. Et vous voyez, bon, c'est parce qu'on a apprécié ça. La première fois qu'on a fait ça, je vous l'ai dit, il y a 30 ans, mes gamins, ils étaient jeunes. Ils auraient pu dire, attends, il faut supporter les enfants toute la journée sur le dos. Parce que là, on les porte, on leur fait faire plein de trucs. Et en plus, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut qu'on fasse attention à eux. On ne peut pas leur faire du mal. Donc, si on a de la demande comme ça, c'est justement parce qu'on le fait bien. C'est arrivé déjà, on a des enfants maintenant qui sont artistes professionnels. On a même eu des profs qui sont devenus artistes maintenant. Ils ont arrêté dans l'enseignement et ils sont partis pour faire du cirque. Les enfants, c'est une expérience très, très riche. Et souvent, c'est un milieu qu'ils ne connaissent pas. Le milieu circassien, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et puis, ils sont amenés à gérer leur peur. Parce que quand on est mis en hauteur, en acrobatie, ce n'est pas évident. Quand on a 4-5 ans ou même quand on a 8-9 ans. Donc, il faut gérer sa peur. Il faut persévérer. Parce que Gervais et leurs troupes, ils nous poussent. Ils nous incitent. Ils n'acceptent pas l'échec. Donc, pour nous, c'est bien. Parce que si on échoue, hop, on recommence. Et à la fin de la semaine, on se découvre. Nous, en classe, au niveau des écoles, depuis septembre, on travaille sur le cirque. On a fait nos activités. Alors, pas tout, évidemment. Mais nos activités artistiques, les recherches documentaires, comment monter un chapiteau. Tout ça, ça s'est travaillé tout au long de l'année scolaire. Ce vendredi 27 juin, deuxième et dernière représentation des élèves. Rendez-vous à 20h15, sous le chapiteau, pour 3 heures de spectacle. Avec le Sous-titrage ST' 501